Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour parler un petit peu Ligue 1, notre championnat a repris ses droits ce week-end. Cette première journée s'est achevée avec la victoire de l'Olympique de Marseille contre 1-4-1. Ça, j'y ai dédié une vidéo hier soir. Mais aujourd'hui, je voulais un petit peu parler du reste. Qu'est-ce qui a attiré mon attention ? Quel est mon top 10 du week-end ? Je ne sais pas si c'est un concept qu'on maniera régulièrement au fur et à mesure de la saison. Mais après une première journée et avec l'excitation, le plaisir de retrouver notre train-train, notre championnat, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. On va faire ça, mon top 10. Et puis à la fin, on finira sur ma preview de la Super Coupe d'Europe qui se tient mercredi entre le Real et Francfort, un match chargé d'histoire. Et je vous donnerai mon petit prono par rapport à ça. Alors dans l'ordre de la 10e place à la 1re place, tout d'abord, je voulais mettre en lumière le match d'Alban Laffont. C'était contre Angers, donc 0-0 entre Nantes et Angers, le derby de l'Ouest. Ce n'est pas le match le plus intéressant de tous ceux qui se sont tenus. Mais avalanche de parade d'Alban Laffont, 7 arrêts au total. Et quels arrêts ? Je pense qu'on peut dire encore une très belle performance pour un gars qui semble être sur le circuit depuis une éternité. Je crois qu'il a commencé à Toulouse à 16-17 ans. Il a connu une période de creux au moment de la Fiorentina, au retour de la Fiorentina. Mais là, ça se passe vraiment bien, notamment saison dernière. Je ne sais pas, est-ce que c'était saison dernière son gros match contre le PSG ou celle d'avant ? Je dirais plutôt saison dernière. Mais ouais, un gars qui a bien rebondi et finalement qui n'a que 23 ans. Encore un bel avenir devant lui et qui lance parfaitement sa saison. Laffont à la 10e place qui préserve le match nul pour Nantes à Angers. Neuvième position, j'ai mis Aaron Ramsey. Alors, on aurait pu parler, c'est sur le match Toulouse-Nice au Stadium 1 partout. On aurait pu parler là de la bonne entame du TFC. Sans surprise, presque. Quand on connaît un petit peu ce qu'ils ont fait en Ligue 2, on l'a évoqué dans la vidéo sur le joueur idéal que chaque club doit recruter à l'époque. Ouais, Toulouse, vraiment une équipe intéressante. En plus, la recrue a marqué. Mais, c'est Aaron Ramsey qui a égalisé à 10 minutes de la fin à peu près. On aurait pu parler du très bon match de Taudibo. Mais, c'est vraiment ces débuts réussis que j'avais envie de mettre en lumière. Parce que, c'est quand même un pari significatif pour Nice. Joueur pris libre, mais avec un gros salaire. Un gars qui a été tellement blessé et absent sur les dernières saisons. N'a jamais pu vraiment montrer ses qualités historiques, celles qu'on connaît d'Arsenal. À la Juve, en tout cas, sur les dernières années. Là, il est rentré à 15 minutes de la fin. Il a planté le but égalisateur. Mais, même au-delà, je l'ai trouvé techniquement intéressant. Du leadership aussi. Faudra voir physiquement. C'est forcément la question avec Ramsey. Mais, des premiers pas réussis comme ça, pour un gars qui a quand même un profil élevé. Ouais, je trouvais que ça méritait une petite place dans cette vidéo. À la huitième position ensuite, j'ai mis Teji Savanier. Un match très disputé entre Montpellier et Troyes. Doublé de Teji Savanier sur cette rencontre. Dont le deuxième à 10 minutes de la fin. Qui permet à Montpellier de l'emporter définitivement 3-2. Je pense qu'on aurait pu parler de 2-3 autres trucs. Jonas Omlin, dans les buts de Montpellier, a été crucial. Il y a 8 arrêts pour lui. Vraiment des cifs. Et Théo Saint-Luz a marqué un but magnifique, je trouve, au bout d'un centre de la recrue. Fait tout Maho à ça. Donc ça, c'était important aussi. Mais voilà. Le capitaine Savanier qui plante 2 buts. Qui a montré de grosses qualités. Même dans le niveau d'intensité, d'agressivité défensive. Il a 5 tacles réussies. C'est le record du match. A 30 ans, toujours aussi fin. Bonne nouvelle pour Montpellier. Ça, c'est Savanier à la 8ème position. La 7ème place, ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que c'est un des combats qu'on mène sur la chaîne depuis quelques mois. C'est le but de Crepe Andiata contre Strasbourg. Donc Monaco l'a emporté à Strasbourg 2-1. Crepe Andiata, c'est un joueur dont j'ai souvent parlé sur la chaîne. Dans ma série sur Sorare, il y a quelques semaines ou mois. A l'époque, j'avais fait quasiment tout un épisode autour de lui. Les raisons pour lesquelles je misais sur lui. Le fait que quand il reviendra de sa grave blessure, les croisés. Il reviendra dans un collectif où il est le seul à avoir ce profil de percussion sur un côté à Monaco. Il connaît parfaitement bien Philippe Clément. Et surtout, Philippe Clément le connaît avec leur passif ensemble à Bruges. Puis ses qualités naturelles aussi. Ça, c'est juste le socle de talent qu'il a. Moi, j'étais un grand fan de Crepe Andiata. Et il a signifié, il a marqué son retour. De la plus belle des manières. Avec peut-être le but du week-end en Ligue 1. Même s'il y a une très très grosse concurrence en fait. Mais pour sûr, top 5 au moins. Superbe reprise de volée à l'entrée de la surface. Même au-delà de ça. Même au-delà de ça sur sa première titularisation. J'ai trouvé 88 minutes assez pleines. Surtout, monter en intensité et monter en volume au fur et à mesure du match. C'est un peu surprenant pour un gars qui revient d'une aussi grave blessure. Pas mal de différences faites sur les côtés. Il aurait pu avoir une passe décive en plus. Voilà, comme on a dit, Clément le connaît bien. Et il semble également très apprécié dans le vestiaire de l'AS Monaco. Une bonne nouvelle. Et hâte de voir ce que la suite donnera. Mais ça commence bien. Ça commence vraiment pour Crepe Andiata à l'ASM. Sixième position, Lorient. Alors, victoire 1-0 de Lorient à Rennes. Déjà, quand on voit la saison passée des Rennes, on doit se dire, aller à Rennes et l'emporter, pas facile. Ce n'est pas une mince performance. Évidemment, Lorient a été assez nettement dominé. Je crois qu'ils tirent quasiment trois fois moins au but que leurs adversaires. Mais malgré ça, il y a eu une seconde période où on a vu des choses avec ballon qui étaient collectivement vraiment intéressantes. De belles sorties de balles à la Lorientaise, entre guillemets. Et encore une fois, c'est un adversaire qui n'est historiquement pas mauvais sur sa pression. En tout cas, saison dernière, sous Genesio, on l'a vu. Belle, vraie performance. Deux recrues ont brillé aussi. Je pense qu'on doit mettre en lumière le match du gardien suisse-international suisse, Yvon M. Gogo, qui a fait vraiment un top, top match. Centre de Gédéon Kaloulou aussi. Deuxième recrues dont on avait parlé, son arrivée depuis la CA Jaxio. C'est son centre qui permet le but de Lorient, un centre dévié 0-1. On va dire pour Lorient, trois très bons points pris avant d'aller jouer à Lyon. Non, contre Lyon, avant de recevoir Lyon et avant de se déplacer à Toulouse ensuite. Deux matchs qui ne seront pas évidents dans cette saison de tous les dangers en Ligue 1 où quatre équipes vont descendre sans barrage. Important de bien démarrer et avec une victoire à Rennes, force est de constater que tu démarres bien. Ça, c'est pour Lorient. Ensuite, on bascule sur la seconde partie de notre top 10. Et j'ai inclus une performance individuelle dans le match de mon Olympique lyonnais. C'est le match de Joanne Le Penant. Arrivé depuis quand ? Pas forcément la recrue qui avait fait le plus de bruit. Mais avec l'absence de Cacré et l'absence de Tolisso, même si Tolisso a joué les 15 dernières minutes, il avait l'opportunité de se montrer, de montrer ses qualités. Il l'a fait sans l'ombre d'un doute. Pour sa première compétitive sous le maillot lyonnais, il a été énorme, hyper propre, mais pas neutre du tout. Toujours cette orientation du corps et cette première touche orientée pour recevoir le ballon depuis l'arrière et se mettre immédiatement face au jeu. Grosse qualité technique aussi, simplement pour résister à la pression et faire des différences. Il est impliqué dans le premier but de l'OL qui est une merveille collective, un vrai petit bijou collectif. Quand Tolisso et Cacré vont revenir, Peter Boss va avoir un sacré casse-tête. Parce que dans un 4-2-3-1, il n'y a que deux places dans le tandem de l'entrejeu. Et là, tu as vraiment trois titulaires en puissance avec ce qu'a montré Le Penant. C'était la bonne surprise et c'était vraiment 90 minutes de haut au vol. Donc pour moi, il méritait une petite place là-dedans. Comment est-ce que l'OL pourrait jouer avec les trois ? Tolisso, Cacré, Le Penant. Peut-être si tu vends Paqueta et tu passes sur un 4-3-3. En plus, on sait que le 4-3-3, comme apparemment l'OL cherchait un 6 à une époque, c'est une piste qui est envisagée. Bon, peut-être que maintenant, les recherches d'un numéro 6 pur vont réduire en intensité. Peut-être que l'OL va se satisfaire d'avoir un Le Penant en Regista, en Sentinelle devant la défense. A voir. Beaucoup de choses intéressantes. Je pense que même sur son profil d'agression et de défense en avançant, il peut être intéressant sur une position un petit peu plus haute de relayeur. Mais là, dans un 4-2-3-1, c'était très très bien. Et il démarre parfaitement sa carrière lyonnaise. Voilà pour Le Penant, Johan Le Penant, à la cinquième place. Quatrième position, j'ai mis Florian Sotoka. Donc, victoire de Lens contre Brest 3-2. Un match que Lens a nettement dominé. Je pense que comme l'a dit Chardonnay au micro d'Amazon, peut-être à la fin du match, il disait que le score est assez flatteur. Parce qu'en réalité, Brest n'a pas beaucoup créé. Les buts sont venus d'action, comme il le dit lui-même, relativement anodines. Et Lens a énormément créé. C'est vrai. Et en ce sens, on aurait pu parler, je pense, des premiers pas très réussis de Luis Openda. Donc, la recrue lanceoise, une des meilleures recrues de Ligue 1, je pense. Je pense qu'on peut l'argumenter. Elle était très bonne dans la prise de profondeur, notamment à montrer toutes ses qualités de déplacement, de vitesse. Petit gabarit, mais grosse qualité de vitesse. Et physiquement, difficile à bouger aussi. Donc, vraiment des bons premiers pas de Luis Openda, mais dur de ne pas parler de Sotoka qui plante un triplé. Il a raté un pénalty, il aurait pu mettre au moins un quadruplé. Je crois qu'il a aussi une autre grosse occasion. Mais triplé, dont le troisième qui est magnifique, cet enchaînement superbe. C'est intéressant à Lens parce qu'il y a Buxa qui arrive, la recrue polonaise. Ganago qui, en fin de match, a fait une bonne entrée aussi. Donc, mine de rien, malgré le départ de Calimuendo, tu te retrouves avec un secteur offensif, ou vraisemblablement si tu choisis seulement deux gars. Bon, c'est assez fourni. Tu as peut-être deux postes doublés. Et on devrait voir encore de belles choses à Lens dans la production offensive. Ça, ce n'est pas étonnant. Mais même aux avant-postes, il va y avoir concurrence. Et ce triplé de Sotoka va en ce sens. On monte sur le podium. Et là, je vais mettre d'abord les côtés. L'animation des côtés à Marseille. Ça, c'est quelque chose qu'on a couvert assez exhaustivement dans la vidéo d'hier. Donc, je vous mettrai le lien en description et en commentaire. C'est peut-être mieux d'aller voir ça pour plus de profondeur. On a fait quasiment 20 minutes. Mais en gros, cette zone qui était historiquement si dépourvue à Marseille, Tavares et Klos, les deux ont été énormes. Un truc que j'ai souligné en particulier, c'est le pied droit de Tavares. Il plante ce but. Mais même tous les renversements de jeu pied droit de Tavares. Ça lui permettait de vraiment menacer avec son pied droit. Et de faire un crochet pour se mettre sur son pied gauche. Et par exemple, s'entrer en retrait. Ça, il l'a fait en seconde période pour Suarez. Avoir un latéral qui est très bon de son pied faible. Non seulement, c'est utile pour se mettre face au jeu. Mais ça le rend aussi beaucoup plus difficile à lire dans ses incursions dans le dernier tiers. Beaucoup plus difficile à défendre. Et ça, on l'a vraiment vu avec Tavares hier. C'était super cool. On aurait pu parler bien sûr du doublé de Suarez. Mais tout ça, on l'a bien évoqué dans la vidéo d'hier. Donc, les côtés pour Marseille, impressionnant. Mon dauphin de ce week-end, maintenant c'est Lille. Le LOSC, je pense qu'il n'y a pas besoin de distinguer un contributeur plus qu'un autre. La performance dans l'ensemble a été quasi parfaite. Victoire 4-1 contre Auxerre. Et la première de Fonseca sur le banc Lillois, la première compétitive. Ouais, ça a été un vrai récital. Je me suis dit que tout a marché et a marché très fort. Au bout de 3 minutes, ils sont déjà en train de gagner 2-0. Le premier but est magnifique. Action de classe qui se termine par une frappe extérieure de surface. Jonathan David est reparti très fort comme début de saison dernière. où il avait planté, j'ai envie de dire, 13 buts peut-être sur la phase allée ou quelque chose comme ça. Là, 2 buts et une passe pour lui. Aucun problème. 4-2-3-1 de Fonseca où on a vu Angel Gomez positionné dans le tandem de l'entrejeu. Et ça, c'était un move peut-être qu'on n'attendait pas de la part de Fonseca. En tout cas, une prise d'initiative tactique qui a été vraiment intéressante, qui a payé. Parce que je pense que le duo Gomez-André dans cette zone a permis à Lille d'avoir un énorme contrôle sur la partie. André a été spectaculaire. Peut-être l'homme du match, même au-delà de son but. On pourrait dire à dire parce qu'il y a eu David, 2 buts et 1 passes. Il y a aussi Rémi Cabela dans ce rôle de numéro 10 dans le 4-2-3-1. Qui a lui aussi donné 2 passes des cives. Et ça fait plaisir de retrouver un Cabela de ce niveau. On s'en souvient un peu, époque MLS, bien avant en Ligue 1. Ouais, vraiment, vraiment cool pour Lille, ça. Zedatka, Hakim Zedatka, que j'aimais bien à Clermont l'année dernière. On n'avait pas fait une vidéo particulière. Mais on en est parlé peut-être dans le match contre Lyon, puis contre Marseille. Zedatka, ouais, latéral droit pour remplacer le départ de Zekicelli, Calaroma. Et il a marqué. Peut-être le seul bémol pour Lille, c'est qu'on a eu un petit peu plus de difficultés à trouver. Et dans des positions intéressantes, Mohamed Bayou. Qui s'est beaucoup battu. Mais qui n'a pas vraiment pu mettre en lumière toutes ses qualités. Ça viendra. Je pense qu'avec Bayou, qui est le joueur que j'avais, je ne vais pas dire recommandé, mais quand j'avais fait ma vidéo, une recrue pour chaque club de Ligue 1. Bayou, c'était le gars que j'envoyais à Lille. Je pense qu'il aura l'opportunité de montrer toute sa classe, toute sa qualité. Mais là, c'était un petit peu plus difficile sur cette première journée. Mais voilà. Franchement, ça avait vraiment de la gueule. Ce Lille version Fonseca, il y aura des choses à dire cette saison. Et il méritait largement cette place de Dauphin. Vraiment à la lutte pour la première. Mais la première, c'est quelque part une sorte de continuité. Ce n'est pas juste des premiers pas. La première, elle est pour le duo Neymar-Messi. Et c'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait contre Nantes, Trophée des Champions. Donc ça, on en a fait une vidéo similaire à ce que j'avais fait pour Marseille. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais contre Clermont, à Clermont, les deux ont livré un récital absolu. On a quoi ? Une passe décive de Messi pour Neymar avec cette petite déviation. Les deux impliqués dans le but d'Akimi en transition derrière. Une passe des deux Ney pour Marquis sur ce coup franc excentré. Puis pour Messi, au bout d'une forme de toi à moi, vraiment symbole de leur complicité. Avant de finir sur le geste du match, cet enchaînement magique de Léo Messi. Donc ça fait deux buts, une passe pour Léo Messi. Un but, trois passes pour Neymar. Les deux attaquent très très fort cette saison. C'est évidemment que Clermont. Mais bon, c'est un début de règne parfaitement réussi pour Christophe Galtier. Neuf buts en deux matchs, zéro encaissé. On a Sanchez, Renato Sanchez qui a été recruté. Fabien Ruiz qui en approche à leur rougement enregistre. On parle aussi beaucoup d'un défenseur central. Donc le mercato n'est pas fini. Cette équipe s'est nettement renforcée. Et si t'as Messi et Neymar qui sont à ce niveau de performance aussitôt sur la saison, quand on voit à quel point il y a eu un peu plus de retard à l'allumage saison dernière, en sachant que Mbappé n'est pas encore revenu. Encore une fois, on va tempérer parce que c'était que Clermont. Et même contre Nantes, l'adversité n'était pas extraordinaire, malgré quelques occasions créées par Nantes en début de match. Donc on tempère. Évidemment, les matchs importants pour le PSG, c'est février, mars, avril, mai. Mais voilà, c'est quand même un début. On ne peut plus réussir. Et les deux nous ont offert quelques sacrés moments de football. On finit donc par la Super Coupe d'Europe qui se tient mercredi à 21h à Helsinki. Assez originale. Mais donc Super Coupe entre le Real et l'Eintracht. C'est la partie qui est sponsorisée par mon partenaire BetClick. Comme vous le savez, vous avez un bonus d'inscription 100€ en pari gratuit si vous utilisez le code WILLOO à l'inscription sur BetClick. N'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. En sachant bien sûr de toujours rester responsable dans votre pratique du pari sportif, que c'est interdit aux mineurs, etc. Mais voilà, Real-Eintracht, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bon, déjà c'est un match qui sent très bon l'histoire de la C1. C'était la finale de C1 1960, victoire 7-3 du Real. C'était à Amden Park devant 127 000 spectateurs dont, et ça vous donne peut-être quelques indications sur le futur épisode de Grand Coach qui sortira dans un moment, je pense, avec la Coupe du Monde. Mais une victoire qui s'est tenue devant un très très jeune Alex Ferguson qui faisait partie de ses écossais. Donc il était à Amden Park, à Glasgow. Il faisait partie de ses 127 000 spectateurs émerveillés. Il parle souvent de ce match, ça l'a vraiment marqué. Donc voilà, ça c'est un petit peu le contexte historique. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain ? Bah, si vous avez suivi les débuts de Bundesliga, la Liga n'a pas encore repris, mais la première journée du championnat allemand. L'Eintracht à domicile vendredi recevait le Bayern. Ils ont pris 1-6, donc c'est le Bayern, ok. Mais quand même, petite gueule de bois post-victoire en Ligue Europa, ça me fait dire que face à ce Real Madrid, même si je pense que ça va être assez disputé, mon prono le reflète, face à ce Real, je vois quand même le Real l'emporter sur 90 minutes. Et du coup, j'ai choisi Real par un but à 3,70. Je pense que ça part du principe que même quand tu prends une raclée contre le Bayern, quelque part en Bundesliga, t'es presque habitué à que ce soit le cas, ça n'a pas forcément miné ton moral. En gros, je vois Francfort être quand même intéressant. Ils ont une belle équipe, ils ont bien recruté en plus cet été. Le retour de Gotze, Randall Kolomwani en pointe, entre autres. Donc voilà, Real par un but, c'est à 3,70. La cote me semble relativement intéressante. La cote me semble relativement intéressante. Et si vous voulez, il y a un but de Kolomwani à 4,62 qui est plus risqué. Mais pourquoi pas, comme je vous le dis, 100 euros sur BetClick avec le code promo Willow. Lien en description et en commentaire. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce premier week-end de Ligue 1. On parlera mercredi de la Supercoupe d'Europe. Peut-être mardi de Monaco-PSV Eindhoven. J'ai envie de dire, surtout si ça se passe bien pour Monaco, ce que j'espère. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Il y aura bien sûr des épisodes de Mondial qui arrivent dans les semaines qui viennent. Après le premier sur le Qatar, notre série de vidéos pour les sélections qui participent à la Coupe du Monde. Bref, énormément de trucs prévus sur ce mois d'août. Restez connectés. Et on se retrouve très vite pour tout ça. Prenez soin de vous et de vos proches. Très bonne semaine qui démarre. Et à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada